Qu'est-ce que l'évêque du diaconat est important dans la vie de nos diocèses ? Qu'est-ce que l'évêque du diacre ? Il est né, il est le premier degré du sacrement de l'or, puisqu'il y a parmi les mises ordonnées des diacres, des prêtres et des évêques. Ce que j'entends particulièrement du côté des diacres ordonnés dans leur milieu professionnel, c'est qu'ils représentent officiellement l'Église. Donc leurs paroles comptent et à la fois on est content de venir les interroger pour leur parler tout simplement de sa propre vie. Je crois qu'il y a une visibilité ecclésiale qui se fait par l'ordination. Le diaconat je crois se déploie en France parce que c'était une décision des évêques de France après le Concile, notamment lorsqu'il y a une réflexion de fond de la part des évêques dans les années 95-96. Et c'est vrai que l'Église de France a pris cette décision forte d'appeler des diacs pour être dans ces lieux peut-être de plus grandes fractures, de la société dans laquelle nous étions dans les années 95-96 mais aussi aujourd'hui dans les années 2012 et plus. De dire comment l'Église va être présente aussi dans tous ces milieux nouveaux, que ce soit dans les questions autour du travail, que ce soit dans les questions des quartiers populaires, dans les questions autour des saints emplois, dans les questions de la précarité. Je crois que là il y a une attention forte, une décision forte de l'Église de France d'être témoin aussi de sa présence dans ces lieux de fractures plus grands. Je tiens au diacre parce que le diacre c'est quelqu'un qui est ordonné et qui donne sa vie. Eh bien on a terriblement besoin dans l'Église de se rappeler que l'ordre est un sacrement. Alors il y a peut-être un peu moins de prêtres, il en faut beaucoup. Et s'il y a je crois de bons diacres et s'il y a des chrétiens bien engagés, il y aura des prêtres. Les domaines qui ont été un petit peu soulevés, c'est les domaines de l'interpellation, comment nous pratiquons cette interpellation. Nous avons évoqué entre nous la question bien sûr de la formation, mais aussi dans le domaine de la mission. Quelles sont les missions que nous pouvons proposer aujourd'hui au diacre compte tenu de cette époque qui est la nôtre ? Bien sûr je n'oublie pas le travail autour de la nouvelle évangélisation. Et les diacres sont vraiment je crois aussi en première ligne dans leur milieu professionnel pour la question de la nouvelle évangélisation. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes sensibles aussi à la formation spirituelle. Je crois que c'est un des éléments qui naît d'une façon un peu plus forte, comment le diacre va véritablement s'enraciner personnellement avec son épouse et en famille dans une vie spirituelle très développée. Parce que justement le monde est plus interpellant par rapport à notre foi en Jésus-Christ. Donc il faut vraiment que cette vie spirituelle soit vraiment développée pour pouvoir témoigner du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada